Cette vidéo va être une vidéo conseil, je ne vais pas vous montrer des exercices de guitare. Cette vidéo s'adresse aux guitaristes de niveau intermédiaire qui souhaitent passer au niveau avancé. Donc oui, ça va être une vidéo blabla, si vous ne les supportez pas, vous ne les regardez pas, c'est aussi simple que ça. Pour moi, un guitariste de niveau intermédiaire, c'est déjà quelqu'un qui sait se servir d'une guitare qui connaît les bases, qui connaît le rythme, qui sait jouer des petits solos, qui sait s'accompagner, qui sait jouer des morceaux en entier. Alors, ce n'est pas obligatoirement un très grand répertoire, mais bon, ça ressemble à quelque chose. Et c'est justement de ceci dont il est question, puisque ça ressemble à quelque chose, mais ce n'est pas encore super génial. Et il y a encore beaucoup de choses qui bloquent, beaucoup de choses où ça freine, et on se dit, mais voilà, moi j'aimerais que ça sonne vraiment bien. Donc c'est parti, nos 12 défauts. La première des choses, c'est de vouloir travailler systématiquement des morceaux, plutôt que de travailler son instrument. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas apprendre des morceaux. Bien entendu, il faut apprendre des morceaux, il faut se faire un petit répertoire, c'est comme ça qu'on apprend les bases, et surtout qu'on apprend dans le répertoire que l'on aime le plus. Par contre, il ne faut pas délaisser le travail de l'instrument, le travail de la technique pure, qui va vous permettre en fait d'élargir votre niveau de compétence technique sur l'instrument. Une meilleure aisance veut dire que vous êtes moins limité pour apprendre de nouveaux morceaux, et surtout pour apprendre dans un registre qui est peut-être à l'extérieur de votre répertoire favori. Et travailler systématiquement des morceaux plutôt que sa technique, eh bien, va vous amener de facto à la stagnation. C'est-à-dire que vous allez évidemment choisir que des morceaux qui sont dans votre zone de confort. Et c'est pour ça que c'est important également de travailler les gammes, de travailler les arpèges, de travailler la connaissance du manche. Dans un esprit un petit peu similaire, on a ces guitaristes qui apprennent systématiquement des riffs, des intros, des solos, mais jamais des morceaux en entier. Alors, l'éparpillement, eh bien, ça c'est un petit peu risqué, parce que ça entraîne souvent le découragement. Ce qui était parfaitement acceptable au niveau débutant et semi-débutant, à mon sens, ne l'est plus au niveau intermédiaire. Il faut vraiment vous faire violence, et essayer d'amener des projets à leur terme, et donc apprendre des morceaux en entier, fixez-vous des objectifs. Sachez que quand vous êtes débutant et semi-débutant, bien entendu, vous ne pouvez pas jouer tout de suite des morceaux en entier. Donc, c'est totalement acceptable d'apprendre des petits bouts d'intro, des petits bouts de riff, des débuts de solo, parce qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien se faire ce vocabulaire musical et ce vocabulaire technique sur l'instrument. Donc ça, c'est totalement excusable, c'est quelque chose de différent. Mais au niveau intermédiaire, ça, c'est des choses que vous ne devez plus faire. Ce défaut-là, c'est le plus important de tous, à mon sens, et c'est quelque chose de très, très fréquent chez les guitaristes de niveau intermédiaire. Et ça, on ne le voit plus chez les guitaristes de niveau avancé, c'est les débits rythmiques approximatifs. Vous pouvez jouer à l'oreille, vous pouvez jouer à la règle, comme il vous convient, mais vos débits rythmiques, ils doivent être en place, ils doivent être clairs. Travaillez avec le métronome, travaillez avec un batteur, jouez en groupe, jouez avec une boîte à rythme, jouez peut-être avec des backing tracks. Il faut vraiment travailler le rythme, c'est la priorité quand vous êtes guitariste de niveau intermédiaire. Un grand classique des guitaristes intermédiaires, et on est tous passés par là, il n'y a aucun souci, mais à un moment, il va falloir le dépasser, c'est que vous apprenez toutes vos positions de gamme, toutes vos stations sur le manche, mais en fait, vous n'en utilisez qu'une seule. Là encore, il faut se faire violence, il faut sortir de sa zone de confort. Vous n'avez pas besoin de connaître vos gammes mineures dans toutes les tonalités, vous pouvez vous baser sur celles que vous utilisez le plus, mais vos positions, par exemple, de la mineure pentatonique, mi mineure pentatonique, vous devez les utiliser sur tout le manche, donc, s'il vous plaît, faites un tour un petit peu plus loin que cette cinquième case. Celui-là, vous m'avez déjà entendu en parler dans beaucoup de vidéos, je ne cesse de le répéter, c'est ces vibratos main gauche intempestifs, ces vibratos main gauche totalement inutiles. Un vibrato, c'est une décoration, il ne faut pas le faire de manière nerveuse et de manière incontrôlée. Ça, je le vois trop souvent et je vois trop souvent des remplissages avec simplement un vibrato main gauche. Les vibratos main gauche, vous les travaillez s'il vous plaît et ensuite, vous apprenez à les placer de manière pertinente dans vos phrasés pour véritablement les enrichir et pas que ça sonne comme quelqu'un qui essaie de remplir les trous et le manque d'inspiration. Les guitaristes perroquets ou les chiens savants, vous les appelez comme vous voulez, c'est ceux qui apprennent des solos ou des morceaux, que sais-je, des arrangements note pour note sans rien ni comprendre. Ils apprennent juste l'endroit où il faut mettre les doigts, le numéro de la case et puis ils répètent ça. Alors, ce n'est pas interdit. Maintenant, si vous me demandez la différence, un guitariste intermédiaire, un guitariste niveau avancé, ça, c'est une différence qui est notable. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à essayer de comprendre ce que l'on joue. J'avais une nouvelle élève qui est arrivée, elle m'a joué un truc en jazz finger style. Je me suis dit « Wow, elle sait se débrouiller avec une guitare, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui montrer ? » Eh bien, en fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'elle ne savait même pas placer deux triades sur le manche et tout ce qu'elle faisait, en fait, c'était répéter les tablatures qu'elle avait apprises. Ses connaissances du manche étaient à un niveau semi-débutant. Donc ça, c'est vraiment dommage puisque d'un côté, on ne pouvait pas apprendre ce registre dans lequel elle voulait travailler immédiatement puisqu'il fallait déjà commencer par apprendre les bases. Qu'est-ce qu'un accord de septième ? Qu'est-ce qu'un accord mineur ? Qu'est-ce qu'un accord majeur ? Celui-ci, vous m'avez déjà entendu en parler pas mal dans mes vidéos, spécialement dans l'improvisation, c'est surtout de ceux-ci dont il est question. Alors, attention, c'est vrai, je vous l'accorde ce défaut, c'est l'un des rares dans cette liste qui peut être également attribué au guitariste de niveau avancé. Donc, mais à coup de pas, cette erreur, on l'a fait tous, c'est de remplir à outrance, de ne laisser aucun espace, de faire des solos où il n'y a aucun blanc, aucune note longue. Ça doit être la peur de l'absence, on se dit, voilà, il y a la backing track, il faut que je joue tout le temps, il faut que je couvre tout le temps. Dans une improvisation, ou même dans un solo, il faut qu'il y ait quand même une petite construction, qu'on ait un début, un milieu, une fin, et qu'il y ait des passages avec un petit peu d'espace entre les notes, et puis des passages, il peut y avoir, voilà, une avalanche de notes, ça, c'est pas un souci. Dans tous les jolis solos, eh bien, ce n'est pas un débit de notes constant. N'ayez pas à avoir peur de ne pas jouer, laisser un petit peu d'espace. Notre défaut suivant, c'est les guitaristes qui ont recours systématiquement aux backing tracks. Alors, il n'y a aucun souci avec les backing tracks, elles sont très bien, c'est très marrant d'improviser dessus, et je vous les recommande, bien entendu, mais je vous recommande aussi de ne pas travailler qu'avec des backing tracks, parce que la backing track, le problème, à mon sens, c'est que quand on arrête de jouer complètement, ça sonne toujours. Donc, il n'y a aucun risque, c'est trop la sécurité, la backing track. Donc là, c'est vraiment du jeu pour le plaisir, et vous n'allez pas développer grand-chose. Essayez de travailler, par exemple, avec un looper, ça va vous imposer à jouer de la guitare rythmique, à jouer de la guitare rythmique en place, vous allez voir, c'est pas évident au début de se servir d'un looper. Attention quand même, avec le looper, à ne pas sombrer dans le bitouillage et dans l'expérimental, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit de la musique. Je vois trop de guitaristes, là encore, qui vont jouer deux notes, ensuite, ils vont laisser jouer ça en fond et ils vont rajouter comme ça au fur et à mesure un accord. Bon, sachez qu'il y a des guitaristes qui arrivent à jouer tous ces trucs-là sans looper. Donc, bon, niveau intermédiaire, on n'en est pas là, mais le looper, ça peut être un bon outil au départ pour vous faire prendre conscience de la mise en place. Le point suivant, alors, c'est peut-être celui qui est débattable et d'ailleurs, bon, on pourrait le sortir de la liste mais j'avais quand même envie d'en parler, eh bien, c'est de jouer avec des guitares mal réglées. Ça, c'est vraiment un souci parce que ça rend le jeu encore plus difficile qu'il ne l'est en vérité. Oui, les guitaristes de niveau avancé, à mon sens, ils passent du temps à régler leur guitare pour que la hauteur des cordes, le chevalet, le cilet, ça soit ajusté pour que ça corresponde au confort maximum qu'ils peuvent espérer de leur guitare. Donc, c'est quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté ou du moins dont on n'a pas vraiment conscience quand on est au niveau intermédiaire mais avoir un outil parfaitement adapté et réglé à ses mains, ça, ça fait vraiment une grosse différence. Jouer avec des effets sans en comprendre véritablement leur utilisation. Alors, j'entends bien que tout le monde a le droit d'apprendre à se servir des effets et c'est de ceci dont il est question. Mais je vois trop de guitaristes en fait acheter une pédale, ça peut être une overdrive ou une wah-wah et puis ensuite essayer de jouer quelque chose avec. Vous devez partir du raisonnement inverse. Les effets, c'est des embellissements et on ne peut pas mettre tous les types d'embellissements sur tous les types de jeux de guitare. Celui-là, il est important, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à corriger, c'est de trop laisser résonner les cordes, spécialement quand vous jouez avec de la distorsion. Oui, je parle de la propreté du jeu, de la netteté du jeu. Quand vous jouez une note, et si c'est juste une note que vous voulez jouer, alors toutes les autres notes ne doivent pas être jouées. Or, le simple fait d'appuyer sur le manche d'une guitare électrique, ça fait résonner l'instrument, ça fait résonner les autres cordes, ça les fait vibrer et ça, on l'entend, je vous l'assure. vous êtes tellement concentré à produire ce que vous essayez de jouer que vous n'entendez pas en fait ce qui se passe autour et c'est vrai que c'est difficile d'arriver à jouer quelque chose et ensuite d'enlever en fait tous les bruits parasites. Ça, c'est vraiment le point que tous les guitaristes de niveau avancé essayent de travailler au maximum parce que c'est vrai que ça fait perdre toute crédibilité entre guillemets à votre jeu. Alors, ça va dépendre du registre, si vous jouez du punk, si vous jouez du rock alternatif, ça ne va pas être un gros souci mais dans l'ensemble, vous devez être dans la maîtrise de ce que vous jouez, vous devez être dans la maîtrise des sons qui sortent de votre instrument. Un défaut que je remarque souvent chez mes élèves, c'est cette main côté chevalet en fait qui est placée de manière totalement aléatoire. Je vois des élèves jouer des solos avec la main complètement sur le manche. Vous allez me dire c'est quoi le problème ? Ça peut sonner très bien. Effectivement, dans certains cas, vous pouvez même faire des rythmiques, les rythmiques funk, pas de souci à la faire sur le manche mais il faut savoir aussi également jouer quand cela est nécessaire un petit peu plus loin. Il n'y a pas de règle qui vous dit qu'il faut jouer absolument au milieu. Maintenant, c'est vrai que c'est une zone dans laquelle en principe tout devrait fonctionner. Si votre main elle attaque systématiquement toutes les notes et qu'elle est placée sur le manche, on entend le médiator évidemment taper contre la touche. Ça produit un son assez approximatif, ça trahit un manque de confort et ça trahit surtout un manque de rigueur. Et à titre personnel, en fonction de ce que je vais jouer, ma main, je vais la déplacer à ce niveau-là pour obtenir des sonorités un petit peu différentes. Niveau avancé, ça ne veut pas dire savoir jouer 10 000 notes à la seconde. Niveau avancé, pour moi, ça veut dire qu'on est dans le contrôle, qu'on fasse du rock alternatif ou du shred, du jazz ou du classique. La plupart des choses que l'on joue, la plupart des choses que l'on produit sur le manche, c'est des choses qu'on a travaillées, qu'on a réfléchies en amont, qu'on a essayées de ne pas refaire. Et donc, pour passer de ce niveau intermédiaire au niveau avancé, il va falloir prendre conscience de tous ces petits détails, toutes ces petites choses auxquelles on ne fait pas attention, qu'on laisse un petit peu de côté parce qu'on est trop concentré sur les notes. Et maintenant, les amis, vous êtes au niveau intermédiaire. Et donc, ce qui était acceptable quand vous étiez débutant ou semi-débutant, maintenant, ne l'est plus. Vous me dites dans les commentaires quels sont les points qui sont importants pour vous, quels sont les points qui vous correspondent. Vous savez que je suis là pour vous aider et vous conseiller à la guitare. Vous abonnez à la chaîne Rock Guitar pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je compte sur vous. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.